Alors bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, je me trouve au Puy-en-Velay à côté de Georges Perru et on va vous présenter d'abord qui est cet homme Georges Perru et pour cela, je me suis adjoint un peu les services du grand et maintenant célèbre Jean-Paul Pourrade qui est juste à côté de moi. Bonjour Jean-Paul, alors présente-nous un peu ce monsieur. Alors Georges Perru-Coudère c'est déjà, c'est un nom de maréchal ça. Évidemment il a une vie très bien remplie et il me fait penser à ce qu'avait écrit Saint-Exupéry, on est de son enfance comme on est d'un pays parce que l'enfance de Georges Perru-Coudère, elle a ses racines maternelles au cœur du pays de la chaise-dieu, à la commune de Féline à Chamborne qu'on appelait autrefois l'Aboris sur laquelle d'ailleurs il a écrit un ouvrage remarquable. Mais les vicissitudes de la vie professionnelle ont conduit ses parents à Marseille. Georges y a découvert cette terre de Provence que la plume de Marcel Pagnol a scellée dans nos mémoires d'adolescents mais il a découvert aussi les centons, personnages d'antan qui peuplent l'univers occitan. Et Georges n'a pas oublié cette terre qui a nourri ses ancêtres, qui a bercé son enfance des odeurs de foin, du patois local au moment des veillées, vers laquelle il est revenu chaque été. Et c'est surtout le cœur léger et le bagage mince que sa vie professionnelle achevée dans les services santé de la cité phocéenne. Mais il est revenu en pays velave, son bâton de passeur de mémoire à la main, afin que la jeunesse qui vient n'ignore rien de ce passé emprunt de tradition et de culture paysanne que le vent emporte. Et Georges, qui est membre de la Confédération des groupes folkloriques français et des arts et traditions populaires de Haute-Loire, est aussi, et ça c'est très important, membre du Félibrige, mouvement littéraire fondé en 1854 par le poète Frédéric Mistral, qui a été d'ailleurs prix Nobel de littérature, afin de sauvegarder et de promouvoir la langue et la culture des pays d'Occles. Notre passeur de mémoire n'a pas hésité donc à mélanger la tradition provençale avec celle du pays velave, toutes deux nées en pays d'Occles, et il s'inscrit donc dans la tradition des pastoraliers provençaux, qui utilisent la crèche pour faire passer des messages de tolérance, de réconciliation et d'intégration de chacun dans la société, notamment avec les dentelières du Puy ou encore la Béate du Velay, qu'ils placent près de la Nativité, nous le verrons tout à l'heure, puisqu'elles aidaient aux naissances dans les villages. Ce monde des centons qui renaît en ce moment, de Noël, et que fait revivre Georges Perrucoudère, vous êtes en train de le découvrir à travers l'objectif de notre ami Robert Bertuy, le pote-poète de la Margeride, lui aussi homme de tradition et de culture populaire. Cette crèche des centons, qui nous fait revivre la nuit millénaire de Noël, nous rappelle cette pensée d'Alexis de Tocqueville, lorsque le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Voilà, merci Jean-Paul, et bien maintenant je me tourne vers vous, le créateur de cette magnifique crèche. Vous allez nous présenter un petit peu tous ces centons, je suppose que chacun a son histoire, non ? Ah oui, oui, bien sûr. Bonjour à tous, merci d'être venu jusqu'au Puy pour qu'on se rencontre. Alors la particularité de cette crèche dite provençale, Jean-Paul Pauvrade l'a dit, j'ai intégré quelques personnages bien locaux avec la Béate et le couvige d'Antolière, on en parlera tout à l'heure. D'où nous vient la tradition de la crèche provençale ? C'est une très vieille tradition qui nous arrive d'Italie. François d'Assise, dont on a souvent entendu parler et qu'on appelle aussi le Pauvrello, François d'Assise est affecté dans un petit village du nord de l'Italie, dans les Abruses, un village qui s'appelle Greccio. Et le soir de Noël, il veut faire une crèche, mais les centons n'existent pas. Il va créer ce que l'on appelle de nos jours une crèche vivante, c'est-à-dire qu'il va prendre les habitants de Greccio et il va les réunir dans une étable pour fêter Noël. Il va chercher un âne, un bœuf, un enfant qui est né quelques jours auparavant et il va organiser cette scène de la nativité et faire prier les gens. Il ne pouvait pas dire de messe, il n'était pas prêtre. Je vous rappelle qu'il était frère franciscain. Donc sa maman est venue depuis la Provence, Provence qui était en terre italienne. Elle vient d'Aubagne. Il faudra attendre le règne de Louis XI pour que la Provence soit rattachée à la couronne de France. Sa maman assise à cette pastorale, à cette scène, trouve ça très beau, très émouvant, mais elle dit quel dommage. Tout à l'heure, ces personnes vont rentrer dans leur maison et il n'en restera plus rien. Quand elle va descendre, redescendre sur Aubagne, elle dit je veux immortaliser ce que j'ai vu. Elle va prendre de la terre, très argileuse, et elle va façonner de petites statues qu'elle va appeler en italien les Santibeli. Les Santibeli, qui veut dire les petits saints, racine du mot, centons. Mais tous ces centons, alors, ils sont un peu palichons. L'argile n'a pas une couleur très attractive. Et avec quelques amis, elles vont décider de peindre des centons pour leur mettre un petit peu de couleur sur leur visage et leur faire des vêtements colorés. C'est l'origine des centons en argile que nous avons dans les crèches familiales. Et puis, petit à petit, la mode s'est répandue. Les églises ont voulu aussi faire leur crèche. La mode arrivera des centons habillés, beaucoup plus grands, il faut qu'ils soient vus depuis les bandes réservées au public. Voilà un petit peu pour l'historique de la tradition de la crèche. Arrive la Révolution française et les églises sont fermées, les biens sont confisqués. On va refaire la crèche dans les maisons. Les crèches familiales vont ressusciter. Et puis, après, évidemment, il y aura crèche dans les églises et aussi dans les maisons. Alors, si vous voulez, nous allons nous rendre à Bethléem, qui pour l'heure est au Puy-en-Velay, rue Raphaël. D'une tradition biblique authentique, s'est greffée des légendes, du folklore, pour faire passer justement un message auprès de gens qui étaient souvent illettrés. Alors, la base biblique, évidemment, c'est que les anges réveillent les bergers, ça c'est authentique. C'est la raison pour laquelle les bergers doivent toujours être placés près de l'étable. On parlait des bergers, mais qu'ils sont réveillés par les anges. Et il y a le chef des anges en Provence qui a un nom. Il s'appelle Bouffareou. Pourquoi l'appelle-t-on Bouffareou ? En provençal, ça veut dire le bouffi. Parce qu'à force de souffler dans sa trompette pour réveiller les bergers, qui avaient le sommeil peut-être un peu lourd, il est dit dans la tradition que ses joues n'ont plus jamais dégonflé. Et quand on veut complimenter une maman qui a un enfant qui se porte bien, on dit « Tompichou, semblent Bouffareou ». Voilà. Alors, tous ces personnages ont une histoire, alors ? Tous ont une histoire. Vous remarquerez qu'ils sont tous tournés dans la même direction. Ils partent sur les tables. Et une autre tradition qui est importante, c'est qu'ils portent tous quelque chose. C'est l'origine des cadeaux que nous échangeons en famille le soir de Noël. On a voulu enseigner qu'il fallait savoir partager, qu'il fallait savoir offrir, combler ses amis et ses enfants. Même si c'était présent très modeste, nous avons un monsieur qui porte un panier avec tout simplement du romarin, du thym et des feuilles de laurier. Mais ça servira à Marie parce qu'il y a un chasseur qui apporte une lièvre en Provence. C'est la lièvre du féminin. Donc le chasseur arrivera à porter la lièvre à Marie. Marie aura le thym, le laurier pour pouvoir faire le civet. Après, évidemment, il y a des présents qui sont beaucoup plus conséquents. Ça dépendait un petit peu de la fortune de chacun. Ce que les pastoraliers ont voulu aussi, c'était représenter toutes les couches sociales. Vous remarquerez qu'il y a des santons qui sont très bien habillés. Nous avons des dames qui ont sorti les dorures, comme on dit chez nous, qui ont mis les bijoux. Et puis d'autres qui viennent dans leur costume de travail. Des messieurs aussi qui ont des costumes très simples. Il faut que toutes les couches sociales soient représentées. Alors dans les messages que l'on veut faire passer, il y a aussi la réconciliation. Nous avons ce couple infernal, Jourdan et Marguerite. Dans les familles, on sait très bien qu'à un moment donné, il y a l'usure. Il n'y a plus tellement d'amour. Et ce couple ne fait que se disputer. Eh bien, la nuit de Noël, il y a un miracle. Nous les retrouvons dans la crèche, bras dessus et bras dessous, Jourdan et Marguerite. Et nous voyons que Jourdan a pris son parapluie rouge pour abriter sa mouillée. La mouillée, c'est l'épouse. Un autre message, c'est l'intégration de certains handicaps. Nous avons l'aveugle qui est conduit par son fils. Nous verrons pourquoi il n'y a pas d'enfant dans les crèches. C'est le seul enfant, avec l'enfant Jésus bien sûr après, mais l'aveugle est conduit par son fils. L'intégration de la pathologie mentale avec le ravi qui répète toujours pareil, les bras en l'air. C'est tout ce qu'il sait dire. Il répète ça tout le temps. Un autre personnage un peu loufoque que l'on représente dans la pastorale, Pistachier. Pistachier est près du puits. Il se teint les cheveux en rouge. Il est habillé avec des couleurs très très vives. Il est un petit peu ridicule. Et il fait le fada, parce qu'il est fada. A force de faire le fada, il va tomber dans un puits. Qu'est-ce qu'on va enseigner ? La solidarité villageoise. On le représente avec des cordes autour du bras. Tout simplement parce que la population de Bethléem va jeter des cordes dans le puits pour que Pistachier sorte du puits mouillé, mais pas noyé. C'est la solidarité villageoise qui est enseignée. Un autre message que l'on veut faire passer, il y a un personnage avec un visage assez ingrat. Vous voyez que tous ses santons ont un visage agréable, jovial. Nous avons un monsieur qu'on doit tenir toujours à l'écart de la nativité, près de sa roulotte. Avec ce visage ingrat, un couteau dans les mains. Qui est-il ? C'est le boumian. A ne pas confondre avec le bougnat. Le bougnat est auvergnat, le bougnat est provençal. Qui est-il ? C'est un romanichel, c'est un voleur de poules. C'est déjà pas très joli. Mais ce qu'il y a de plus grave, la tradition, la légende nous dit qu'il a fait un pacte avec le roi Hérode. Quel était le projet funeste du roi Hérode ? C'est d'exterminer tous les enfants qui naissent pendant la période de Noël. C'est ce que nous commémorons chaque année, le 28 décembre, la fête des Saints Innocents. Donc ce boumian se promène dans la campagne avec son couteau et il cherche des proies. Mais là aussi, on va nous enseigner qu'on peut demander pardon. Le boumian va cheminer avec sa roulotte. Il va arriver jusqu'à l'étable de Bethléem. Et il nous est dit dans la tradition locale que c'est lui qui va souffler dans le conduit auditif de Joseph. Il faut fuir. J'étais un disciple d'Hérode. Hérode vous cherche pour tuer l'enfant qui vient de naître. Fuir où ? On repart sur une base biblique authentique. Fuir en Égypte. C'est les prémices de la fuite en Égypte. Voilà l'histoire du boumian. Sur le pont, vous avez trois messieurs, des pêcheurs, qui ont des costumes qui se ressemblent et pourtant il y a une divergence. Sur tout le pourtour méditerranéen, il y avait la barrière de la langue comme dans toutes les provinces de France. A Perpignan, on parle le catalan. A Marseille, on parle le provençal, mais plutôt le maritime, même pas le rhodanien. A Nice, on parle le Nissar. Nissar, c'est pas français, c'est déjà proche de l'Italie. On parle un italien, un patois italien. Donc, il va falloir que ces messieurs, quand ils arrivent avec une barque dans une crique, on sache de quel port ils étaient, à quel port ils appartiennent. Il fallait une différence vestimentaire. C'est-à-dire qu'à Perpignan, le bonnet est rayé rouge, noir et blanc, derrière le char. A Marseille, le bonnet est rouge avec un pompon noir, c'est celui qui est assis. Et les deux messieurs qui sont derrière, ce sont des Niçois. Ce qui permettait de savoir de quel port était le pêcheur. Une autre corporation que nous trouvons toujours près d'un point d'eau, ce sont les vaniers. Vous savez que l'osier ne peut pas se travailler si l'osier n'est pas mouillé, sinon l'osier va casser. Donc, les vaniers ont besoin d'eau et ils se regroupent en corporation et ils réalisent leur corbeille près du point d'eau. Nous avons aussi un porteur d'eau qui va vers la fontaine pour recueillir de l'eau et livrer l'eau dans les maisons. Il n'y avait pas l'eau sous pression. Devant nous, nous avons le banc des poissonnières. Heureusement pour nous, aujourd'hui, elles sont muettes parce qu'elles ont la réputation d'avoir le verbe haut et un petit peu gras. À côté d'elles, nous avons la bouquetière, l'ancêtre des marchandes de fleurs. La dame très élégante qui est là devant, c'est une arlésienne. Vous voyez que cette dame a sorti ses dorures. C'est la seule région de France où les femmes montraient leurs cheveux. Dans toutes les provinces, les femmes avaient la nuit un bonnet de nuit, le matin une coiffe du matin, l'après-midi la coiffe de sortie. En Arles, le costume avait beaucoup évolué et les dames montraient leurs cheveux, se sentant à de vrais cheveux que je lui ai collés sur la tête. Une autre corporation, le forgeron, qui travaille avec son enclume. Et devant le forgeron, nous avons M. Seguin avec sa chèvre. Une autre note locale avec la Notre-Dame de France sur le Rocher-Corneille. C'est un peu anachronique, mais je voulais que les habitants du Puy se retrouvent quand même un peu chez eux dans la crèche provençale. Vous voyez une dame qui a une coiffe un petit peu ridicule, qu'on appelle la frégate. Lorsqu'à Paris, il y a eu la mode des précieuses ridicules, les femmes ont toujours copié la mode de Paris. Paris a toujours été un modèle pour la tenue vestimentaire. La mode s'est répandue tardivement, mais quand même, c'est arrivé jusqu'à Marseille et à Boulogne-sur-Mer. Les deux extrêmes. Ces dames ne se sont pas doutées que ces coiffes n'étaient pas adaptées au climat. L'embrun et le mistral. Très vite, elles vont abandonner cette coiffure très difficile à porter. Et elles vont opter pour la coiffe qui est là devant, la coquette, qu'on appelle la coquette. Bien amarrée, avec une mentonnière, bien amarrée sous le menton, là, vous voyez ? Ah oui, là, je ferai. Vous avez certainement souvent entendu cette expression. Quand on parle d'une dame bien mise, on dit qu'elle est tirée à quatre épingles. Ça vient tout simplement du costume traditionnel. Il faut retenir trois plis sur un châle avec une épingle dans le dos. On place une épingle au creux des épaules de chaque côté qui retient plus que deux plis pour donner une aisance au mouvement. La quatrième épingle récupère les deux pans sur l'estomac. Si vous comptez, ça fait quatre. Pas de fête en Provence et sans musique, vous avez les tambourinailles. Trois tambourinailles, une arlésienne aussi, l'aveugle, on en a parlé. Dans le fond du décor, vous avez une dame qui porte le costume des Alpes de Haute-Provence. Ries, Valençol, digne. Vous voyez que le costume est très élégant. Elle a ramassé de la lavande et elle devrait avoir normalement, ce qui n'irait pas du tout avec son costume, des cuissardes en cuir qui montent très haut. Alors c'est assez disgracieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'elle cueillait la lavande à la main avec la serpette, les vipères nichent très facilement dans les pieds de la lavande. Donc dans le costume traditionnel, les dames portent un costume très élégant, mais elles portaient des cuissardes pour se protéger des piqûres de vipères. Un autre métier qui a complètement disparu, l'étameur, qui répare les casseroles avec de l'étain chaud. La moulaire, le rémouleur, qui travaille près d'un point d'eau puisque la meule doit toujours être mouillée pour aiguiser les couteaux. Alors dans le couvige, vous voyez que toutes les personnes sont assises, sauf une dame qui est debout, qui tient une sorte de règle qu'on appelle dans notre région, dans le velet, la demi-aune. Qui est cette personne avec une autre dame qui est assise, qui enroule de la dentelle ? C'est une profession qui était assez mal vue dans le milieu dentelier. C'est ce qu'on appelait les leveurs et les leveuses, car il y avait des messieurs qui faisaient aussi ce métier. C'était des personnes qui allaient dans les campagnes de la Haute-Loire, levaient la dentelle dans les maisons, qui l'achetaient pour trois fois rien, qui critiquaient le point en disant que le point n'était pas régulier, que la dentelle était sale, et évidemment en mesurant aussi elle trichait, en plaçant leur index au bout de la règle. Si vous réalisez, en faisant un tour de dentelle chaque fois, on augmentait un peu plus du métrage. Donc c'était une façon de voler les dentelières. Je les ai voulues dans la crèche parce qu'elles ont beaucoup à se faire pardonner, comme le boumian. Certains centons, je l'ai dit, avaient des cadeaux, mais vous voyez que certains ont une sorte de galette ronde. C'est ce qu'on appelle en Provence la pompe, qui n'a rien à voir avec la pompe de Haute-Loire. La pompe de Haute-Loire, il y a de la pomme. La pompe provençale, c'est tout simplement une pâte à brioche dans laquelle on a remplacé les proportions de beurre par de l'huile d'olive. Vous voyez que cette brioche a des orifices, tout simplement parce qu'on ne coupe jamais la pompe, on ne plante jamais un couteau dans la pompe, sinon on a la mort dans l'année, dans la maison. Donc ces orifices permettaient de passer ses doigts, de rompre la pompe et d'en distribuer à ses convives. Et surtout, on n'oublie pas une part qu'on laissera sur la table de Noël avant de partir à la messe de minuit, c'est ce qui deviendra la part du pauvre. La pompe fait partie des fameux 13 desserts. Vous savez que les 13 desserts, pourquoi 13 ? C'est les 12 apôtres et l'enfant Jésus. 13 desserts, ce sont les fruits que l'on trouve en saison d'hiver, mais il ne faut pas commettre d'impair et pas mettre la bûche de Noël. La bûche de Noël, c'est pour les Parisiens. Les 13 desserts, si vous voulez, on fait une petite révision. Il y a le melon d'hiver, ce qu'on appelle le melon verdao, le raisin, raisin sec et raisin frais, poire, mandarine, du nougat blanc, du nougat noir, des noix, des amandes, des noisettes, la pompe, bien sûr, et ce qu'on appelle les mendiants, ce sont ces fruits qui ont la couleur de la bure des mendiants, c'est-à-dire le nougat blanc, le nougat noir, les dominicains, et noix et noisettes, les franciscains et les capucins. Si on réveillonne près d'Aix-en-Provence, on peut ajouter quelques calissons sans faire un péché grave. Si on monte un peu plus haut, qu'on arrive vers Apte, il est toléré de mettre des fruits confits, mais je dis bien toléré, on mérite des communications par les vrais puristes provençaux. Je crois que nous avons fait un peu le tour de tous les personnages. Si vous avez des questions à poser, j'essaierai d'y répondre, mais je crois qu'on a vu un petit peu tous les personnages. On n'a pas parlé des rois, qui n'étaient pas rois d'ailleurs, c'est une fausse appellation, il faudrait dire les mages ou les astrologues. Alors ils sont dans le fond du décor, ils sont au fond, Balthazar, Melchior et Gaspard, et c'était des astrologues qui scrutaient le ciel et qui cherchaient depuis des années la fameuse prophétie de Michée, qui disait qu'il y aurait une étoile dans le firmament qui les conduirait là où l'enfant serait né. Donc tous les trois, ils sont en route, ils sont en chemin, mais on n'a pas le droit de les mettre dans la crèche, pas plus que l'enfant Jésus, puisque vous êtes venus avec une semaine d'avance. Donc il n'y a pas d'enfant Jésus dans la crèche. Pour la petite histoire, il faut savoir que les mages reposent pour leur éternité dans la cathédrale de Cologne. Tout le monde se les a discutés, y compris la France, avec aussi Frédéric Barberousse. Ils ont traversé l'Alsace, c'est la raison pour laquelle en Alsace, il y a pas mal d'auberges qui s'appellent, l'auberge des trois rois, l'auberge des mages. Ça rappelle le passage des rois avant d'arriver à la cathédrale de Cologne. Pourquoi vous avez mis des rouées là-haut ? Alors ça n'a rien à voir avec la crèche, mais ça fait partie du matériel d'un toalier, puis ce ne sont pas des rouées, ce sont des dévidoires à fuseaux. Le roué, c'est ce qu'est la fileuse là. Là, c'était pour rebobiner les fuseaux. On est quand même dans une école de dentelle. Donc je n'ai pas osé déménager tout le matériel des personnes qui ont la gentillesse de m'abrité. J'essaie de me faire petit, mais c'est compliqué. Non, mais c'est magnifique. Pour réunir tous ces personnages, tous ces centons, vous avez mis combien de temps pour réunir ces centons ? J'ai commencé la collection il y a plus de 30 ans. Alors moi, je ne travaille pas l'argile, j'ai oublié de le préciser, mais en argile, il y a très peu de choses. Il y a le visage, les mains et les pieds. Les bras, c'est du fil de fer, ce qui permet de donner un mouvement aux centons, et le corps, c'est du son, ce qui me permet d'épingler. Parce que je ne couds pas, je colle et je l'épingle. Alors, c'est plus facile d'épingler. Alors, il y a des factures différentes. Il y a des lises berger, il y a des simones aux joues glas. Quand je vois un centon sur une brocante qui me plaît, je l'achète, mais je le déshabille systématiquement, parce que je lutte contre le tergal, le nylon, la rayonne, et les dentelles mécaniques. Donc, les centons sont habillés qu'avec des étoffes anciennes et des dentelles anciennes. On a parlé des costumes féminins, je n'ai peut-être pas trop parlé des costumes masculins, à part les pêcheurs, vous voyez que les messieurs portent une ceinture qu'on appelle en Provence la tailleule. En haut ou loire, c'est une ceinture de flanelle grise qui se porte à l'intérieur du pantalon. En Provence, c'est sur le pantalon. Quand on est relativement jeune, elle est rouge. Quand on est dans le veuvage, elle est noire. Et si on souhaite le retour du roi sur le trône de France, elle est verte. Le vert étant la couleur de l'espérance. Vous voyez qu'autrefois, on affichait ses convictions politiques plus facilement que de nos jours. De même que les Arlésiennes, la façon dont elles nouaient le ruban sur leur chignon, on savait si elles étaient pour Napoléon III ou si elles étaient pour le retour des Bourbons. Voilà. Je pense qu'on va vous remercier pour cette présentation. On a voyagé à Bethléem. Voilà. C'est magnifique. Alors, à quel moment on peut venir la voir ? Combien de temps ça va durer l'expédition ? Jusqu'au 6 janvier. Et ce sera ouvert entre Noël et Jour de l'An. Sauf le dimanche après-midi. Mais sinon, le samedi, ce sera ouvert. Et l'adresse exacte, c'est ? 44 rue Raphaël. On est dans la vieille ville du Puy. Et la crèche est au centre d'enseignement de la dentelle, qui est un lieu de transmission de tradition et de culture. Donc, je crois que la crèche y a tout à fait sa place. Et l'équipe d'enseignantes de la dentelle l'a très bien compris. Et nous oeuvrons ensemble pour le maintien des traditions. D'accord. Et après, quand ça va être fini, vous allez tout réuger ? Alors, les santons dorment pendant 10 mois de l'année, chacun dans une boîte de chaussures. Imaginez le volume que ça donne dans mon habitat. Mais ils ont leur place réservée. Et j'évite d'en confectionner d'autres pour que la famille ne s'agrandisse pas trop. Parce qu'il y en a 20 qui n'ont pas pu rentrer, là, quand même. Ah oui, quand même. Parce qu'il faudrait que je pousse les murs. Et ce n'est pas encore permis. Surtout ceux-là, qu'ils ont l'air assez... Et puis, ils sont très beaux, ce serait dommage. Ce serait dommage, oui. Voilà. D'accord. Voilà. Merci à vous et merci d'être venu jusqu'à nous. Je trouve que vous avez bien travaillé, quand même. Je n'ai pas trop de mérite parce que ça me plaît. Et puis, j'ai fait du folklore pendant très longtemps. Il y a des choses qui sont ancrées. Et j'essaie de ne pas faire d'erreur. Voilà. Mais sinon, vous êtes originaire depuis, là, nous... De la Chaisse-Dieu. Un village, Féline, à côté. C'est le canton de la Chaisse-Dieu. Mais j'ai fait toute ma carrière dans le milieu hospitalier sur Marseille. Ah, d'accord. Donc, j'ai pris un peu les traditions provençales. Mais mes racines sont quand même ici. Voilà. Ben voilà, on va vous remercier une fois de plus. Merci de vous. Et puis, on vous retrouvera, donc, sur YouTube ou sur Facebook. D'accord. Et puis, on espère faire beaucoup de vues. C'était encore une idée de Jean-Paul Pourrade. Mais il a toujours de bonnes idées. Vous croyez ? Ne dites pas ça. Ça va lui donner la grosse tête. Je voulais quand même préciser que Georges a publié un livre remarquable sur la béate qui est, bien sûr, près de la nativité. Les béates filles du Velay. Il vous a expliqué tout à l'heure quel était le rôle des béates qui ont marqué le Belay. D'ailleurs, aujourd'hui, près d'une centaine de, on dirait, des refuges de béates, des maisons de béates ont été retapées par la région. Et on peut les visiter, bien entendu, sur l'ensemble du département. D'accord. On a quand même réussi à lui faire faire un nouveau livre qui était beaucoup plus documenté. Et il donne d'ailleurs des conférences très pointues. Il doit d'ailleurs, je crois, il a été appelé, parce que, comme je disais tout à l'heure, Georges a un nom de maréchal de la Première Guerre mondiale. Il a été appelé par l'évêque de Bayonne pour y faire une conférence sur l'évêque. Et il est réclamé dans de nombreux diocèses pour parler de la béate fille du Velay. D'accord. Merci. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là et puis on vous donne le conseil. C'est de venir faire un petit tour au puits. Il y a beaucoup de choses à voir au puits. Et notamment cette magnifique crèche. Et puis discuter un petit peu avec les dentelières qui sont juste à côté. Merci à tous. Salut. Merci. Merci.